bonjour ou bonsoir à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo la veuve joyeuse et dudou n'gaba enfin on fait la paix la paix entre la veuve joyeuse et dudou n'gaba c'est bien vrai que sur la toile on ne remarque pas cette paix là parce que les deux personnes les deux protagonistes donc la veuve joyeuse et dudou n'gaba n'ont pas vraiment fait des directs comme flore de lit et compression avait eu à faire pour parler de cette paix exemple pour laquelle moi même je n'étais pas au courant j'ai entendu la veuve joyeuse parler de dudou n'gaba dans une de ses vidéos et c'était en bien et ça a tiré mon attention c'était dernièrement elle est à la cuisine elle répondait aux commentaires d'une personne il semblerait que dans le direct dudou n'gaba était là mais moi je n'avais pas remarqué donc les commentaires de dudou n'gaba faisaient en sorte que les gens commentaient aussi là dessus et tout et tout et la veuve joyeuse a parlé en bien je me rappelle plus trop ce qu'elle a dit mais il me rappelle c'était un truc qui n'était pas méchant c'était pas une insulte envers dudou n'gaba mais j'ai laissé passer parce qu'il y avait d'autres sujets qu'il fallait développer sur la toile et j'étais surtout en train de pavaner pour faire le ramassage ce qui fait que je n'ai pas trop prêté attention à cela maintenant en écoutant le direct de flore de l'île où elle est en train de se plaindre de comamougou et de porceaux de l'ouest vers la fin il ya une brèche de cette vidéo je vais la couper et la poster tout à l'heure où flore de l'île me donne l'information ou bien nous donne l'information moi je me donne l'information parce que peut-être que d'autres personnes connaissaient déjà mais c'est à partir à partir plutôt de ce direct de flore de l'île que moi j'ai eu l'information que la veuve joyeuse et dudou n'gaba ont eu à faire la paix raison pour laquelle elle est en train de demander à de comamougou alias le morguez comme on l'appelle sur la toile il dit le morguez pour ceux qui ne connaissent pas voilà d'aller parler plutôt de cette paix là quel est sujet moi je dis à flore de l'île à l'heure là elle ne m'écoutait pas c'était sa vidéo que j'ai suivi c'est vrai que non alias il avait fait la vidéo que moi je ne savais pas c'est que moi j'aurais parler de ça comment dudou n'gaba et la veuve joyeuse font un dire pardon pas un direct font la paix et on ne parle pas de ça ça fait combien de temps combien de direct il ya eu entre ces deux femmes combien de clashs c'était trop grave et j'ai toutes les vidéos sur kamourou afrique japan allez même sur kamourou replay japan dans le replay humoristique vous allez voir le duel entre dudou n'gaba et la veuve joyeuse et même dans presque tous les replays j'ai inclus les vidéos qui avaient entre les deux pour faire rire sur certaines parties qui ne les concernaient même pas donc c'est de ça qu'il s'agit écoutons un peu d'abord la vidéo de flore de l'île une petite partie parce que la vidéo c'est au moins 7 minutes je crois mais on va écouter peut-être deux minutes quand flore de l'île fait comprendre que tudou n'gaba et la veuve joyeuse en fait sont en paix maintenant et que de koma mougou pourrait aller parler de ça au lieu de venir s'attaquer à elle ou c'est parce qu'elle est barmineke et ne voit pas ce que les autres soeurs betti font c'est ce que flore de l'île pose à de koma mougou comme question donc moi j'ai profité d'une occasion donc pour faire ma vidéo parce que je n'étais absolument pas au courant de cette paix voilà allons-y au lieu de s'asseoir pour parler de vos réconciliations te le dirais-tu après si tu dis qu'il y a les deux mames misunga qui se sont réconciliés et tout et tout c'est pour ça qu'on dit que suffisent oui pour jamais dit jamais les gens peuvent s'insulter se déchirer les caleçons se déchirer les critoristes demain vous les voyez ensemble voilà prier de lourde qui a donné les deux maintenant chacun va vendre son misunga apprécier la paix des deux misunga apprécier la paix il ne faut pas que les gens passent moi j'ai fait la paix avec compresseur ouvertement devant tout le monde quand on fait on assume il ne faut pas dire que non j'ai fait mais chacun va rester de son côté non aller apprécier la paix de doudou Ngamba et la veuve joyeuse aller féliciter la paix là voilà le buzz qu'il doit voir dans la semaine vous oubliez flore de ville les deux se parlent vous n'avez rien vous n'avez pas de sujet voilà voilà une bonne paix toutes les vidéos de paix pour ça voilà la veuve qui s'est réconciliée avec doudou Ngamba qui commente chez la veuve joyeuse elle comment est là-bas mojang 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 elle comment est là-bas pour dire comme quoi quand la veuve signe sur quelqu'un elle sait pourquoi elles ont fait la paix et la paix est bien c'est sa soeur non c'est sa soeur mojang c'est sa soeur beti elle a fait la paix ils ont fait la paix c'est une très bonne paix parlez de ça ou bien c'est parce que ce sont les betis vous ne parlez pas vous voyez c'est mon flore de lui qui est bamilegé compresseur qui est bakoko bah ça c'est l'autre là qui est bien était bien pour faire le tapage vous n'entrez pas dans les détails vous n'entrez pas les deux misungas maintenant chacune va aller manger sa paix de misunga où il veut bon je crois que à partir d'ici là c'est déjà bon vous avez suivi parce qu'il faut le lit la continue avec ça jusqu'à la fin la veuve joyeuse et doudou engaba ont fait la paix et s'est passé sur la toile comme inaperçu carrément parce que si moi je n'écoutais pas ça je vous dis bien j'ai suivi la veuve parler de doudou engaba en bien dans une de ces vidéos mais répondez à un commentaire vous voyez un peu donc et ça a tiré mon attention mais jusqu'à là avec le japan qui a suivi la taille il faut travailler moi j'étais en plein travail donc ce qui fait que je suis pas calé scotché dessus donc de temps en temps après avoir mis le japan comme je vous sais de temps en temps je reviens un peu sur les vidéos pour regarder qu'est ce qui s'est passé je lis les commentaires j'enlève les mauvais commentaires qui t'enlève le tribalisme quand youtube n'a pas bien fait son travail parce que youtube aussi enlève les commentaires qui sont qui sont mauvais là je vais dire ça comme ça il ya les gens qui les commenter disparaissent croient que c'est moi c'est pas moi c'est youtube qui les enlève automatiquement quand vous venez suiter les gens n'importe comment je sais pas à quoi vous pensez donc la veuve joyeuse et doudou engaba ont fait la paix et on n'a pas parlé pourquoi pourquoi on n'a pas parlé je crois qu'ils devraient même planter le décor ou bien attendre que les deux fassent des vidéos avant de planter le décor mais bon on va faire un léger résumé pour ceux qui viennent d'arriver dans le japa pour ceux qui étaient là ça va un peu ils vont aussi se rappeler donc ça sera toujours bien on a toujours dit à l'école la répétition était la meilleure des sciences donc un bref résumé la guerre entre doudou engaba et la veuve joyeuse a commencé net quand les mondiaux se sont gâtés les mondiaux c'était les qui c'était un groupe qui a été je vais essayer pas s'il va dit l'idée d'un groupe dont l'idée est venu de la veuve joyeuse qui regroupait ces femmes de la toile brakata et qui était surtout des bêtises ce n'était pas un groupe pour faire le rivalisme ou quoi c'était une soeur des mêmes villages on peut dire une même région région voilà qui s'entendait et la veuve joyeuse a dit que bon comment avec mes soeurs on ne peut pas faire peut-être comment nous connaît sur la toile on fait nos petits trucs de temps en temps on se voit on jangy on aide les gens ceci cela la veuve joyeuse a pensé à ça elle a parlé sur la toile et c'est ce qu'on dit c'est une bonne idée quand elle dit c'est ce qu'il y avait doudou engaba il y avait un casse la chicote il y avait élise batan et la veuve joyeuse c'était quatre personnes parce que c'est l'entrée l'arrivée d'amazon dans ces histoires là qui crèvent les problèmes parce que quand amazon arrive donc on dit que la veuve joyeuse c'est pas elle qui est président de l'idée qu'elle a émise on dit non c'est pas parce que tu es mise de cette idée et on trouve que l'idée est bonne que tu dois être la présidente c'est donc comme ça que la veuve joyeuse n'est pas d'accord avec la rage et on sait amazon surtout que les autres sont en train de dire amazon est bien placé pour être la présidente de ce groupe des mondiaux la veuve joyeuse n'est pas d'accord elle enchaîne si vous connaissez la veuve elle a ligné chacune d'elle cette semaine là elle a ligné pam 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 en route partout la veuve joyeuse a même pleuré par rapport à ça elle a dit que comment elle est toujours avec ses soeurs ça se passe toujours bien elle a subi toujours des trahisons elle a classé tout le monde et c'est comme ça d'où vient le zoo le zoo ça n'a pas tardé à venir après la discussion du groupe des mondiaux comme les toutes les autres ont appelé la veuve dans ses directs en disant laisse ça parce qu'elle mettait en public elle exposait tout le monde alors que ça pouvait rester en privé et nous la toile on se régalait parce que ça faisait partie du japa déduire en gamba ont téléphoné à la veuve un jour dans le direct elle était en pleine rue et lise et battante casse ont téléphoné pour gâter mais son direct pour dit mondia arrête elle ne voulait pas comprendre elles ont donc laissé c'est comme ça qu'ils ont créé les mondiaux victons elles ont enlèvé la veuve joyeuse elles ont créé le petit groupe à quatre je crois y avait lise et battante amazon casse hcote doudou en gamba lui les mondiaux vite ça n'a pas tardé les mondiaux se sont gâtés à partir de ce moment là quand la veuve joyeuse les a aligné les clasher en vrai c'est comme ça qu'un joueur dans son direct elle a clasher lise et battante et elle a ajouté toi le singe là le chimpanger là c'est comme ça que ça commence va le premier nom du zoo qui est sorti le chimpanger après elle a commencé à parler de le buffet d'amazon pour dire qu'elle était elle avait trop le corps les choses comme ça les gens ont commencé à se plaindre de la veuve joyeuse je crois que j'ai fait une vidéo dessus pour expliquer comment la comment le zoo était né donc les gens ont commencé à se plaindre de la veuve joyeuse comment tu as tué qui pour te permettre de qualifier des personnes telles que ses mamans d'animal des zoos de quoi la chimpanger buffle ceci cela la veuve tout le monde s'attaqué à elle par rapport à ça presque toute la toile elle était elle ne savait pas quoi faire pour se défendre elle a commencé à dire que c'est une blague voilà elle a son zoo que tout le monde a encore le zoo voilà elle a maintenant commencé quand il y a un appelé thème et dans le zoo c'est devenu comme un geste calé jusqu'aujourd'hui ce n'était pas son intention c'est parce que les gens l'ont appuyé sur la toile en disant que ce n'est pas normal tu te prends pour qui pour qualifier lise battant de chimpanger pour qualifier l'autre de buffe tu insultes les gens et tout c'est pour ça qu'elle a donné le nom à en casse la chicote de lion et d'où d'un gamba hippopotamus parce que elle est fatalisée quoi se casse la chicote qu'elle avait un peu laissé de côté elle disait que c'est quand même une bonne personne bon voilà donc à partir de là la veuve joyeuse a décidé de vendre les misungas sur la toile voilà où la guerre même là comme on dit là ça commence parce que c'est après ça que la veuve j'ai dit ok moi je veux commencer mon petit commerce je veux vendre les misungas la toile commence à dire oh tu criches le modèle de doudou en gama si c'est là ah la veuve j'ai dit criché le modèle comment donc quand doudou en gama vendre les misungas ça veut dire que personne ne peut plus vendre les misungas on se rappelle de l'épisode du misunga gate entre nathalie babale et doudou en gama c'était presque pareil nathalie babale qui a commencé à faire les misungas au canada après l'évitation de doudou en gama elle a commencé à faire ses misungas quand doudou en gama est rentré mais c'est devenu la guerre sur la toile et pourtant doudou en gama est en france et nathalie babale au canada la veuve joyeuse a demandé que c'était la même chose toi tu voulais aller vendre les misungas au canada comment quelqu'un au canada en train de vendre les misungas tu te plaques ouvre le même coin qui a dit que si quelqu'un commence à vendre quelque chose sur la toile les autres ne peuvent plus vendre c'est la veuve joyeuse qui pose cette question elle était assez libre dans les réseaux sociaux cette veuve joyeuse elle s'est battue elle a été téléphoné fatigué les gens téléphoner pour passer les fausses commandes il ya des gens qui ont commandé même comme c'était à ses débuts elle faisait déjà quoi tu téléphones tu dis que tu veux peut-être que les misungas de 50 euros 100 euros elle la prête c'est quand tu viens chercher que tu que tu donnes l'argent les décracteurs d'ont profité ça venait de partout elle accusait la team de doudou en gama ses amis elle accusait les gens de compresseur parce qu'en même temps elle était en train de déchirer compresseur il faut pas oublier donc il ya les gens qui ont passé des grosses commandes la veuve joyeuse est venue sur la toile pleurer c'était là les plus de 300 euros elle avait fait tout ce qu'il y avait à faire et personne n'est jamais venu récupérer donc c'était un jeu d'enfer la veuve joyeuse essuyait déchirait doudou en gamba matin midi soir avec ce nom hypothème musqué est resté jusqu'aujourd'hui les abeilles aussi qui savent que bien doudou en gama les centaines par les flottes de lille ont emprunté le nom pour toujours fataliser la mère des misunga sur la toile ma misunga et celle-là qui a été nommé par flotté tata doudou parce que flotté comme ça elle a toujours donné ses petits noms et ses calés tata doudou c'est flotté qui avait appelé doudou en gama tata doudou donc voilà un peu en résumé d'où parle la guerre entre les deux au départ doudou en gama ne répondait pas vous savez elle dit qu'elle priait elle fait un machin elle donne les conseils c'est bien sûr chacun trouve son compte et tout voilà elle avait dit qu'elle ne peut pas en créer dans ce genre de jeu mais on dit quand c'est trop c'est trop parce que quand la veuille aujourd'hui s'asseyait il y a les fois où elle s'asseyait elle sur son canapé je vais essayer aussi de retrouver rapidement les vidéos là je vais mettre les liens en bas elle nettoyait doudou en gama jusqu'à nettoyer les enfants en quelque sorte parce qu'on disait qu'elle ne citait pas les enfants dire que les enfants sont comme les bébés hippopotamus les bébés hippopotamus qu'elle disait pas d'avoir dégonflé des enfants les choses comme ça donc la veuille j'allais très fort qu'elle incitait le cartier vorada elle disait qu'en vorada vous avez à tout vendu il n'y a plus la place je suis désolée parce qu'elle pensait quand la veuille j'allais incitait ça faisait rire les choses qu'elle faisait et tout et ce qu'elle disait ça faisait rire elle disait par exemple qu'en vorada mais moi en avorada et tout quand elle parle au repatoire là pour dire que doudou en gama dit que elle est de vorada et tout après moi j'ai dit que moi n'ai pas de 5 millimètres je suis une fille de 5 millimètres je peux revendiquer 5 millimètres toi tu peux revendiquer vorada où on a à tout acheter qui reste seulement les tombeaux là-bas qu'un baminé qui va sortir un jus va dire que la mère la petite maison là on fait comment la mère va seulement accepter et on va vous mettre vous tous d'ailleurs que vous prendrez chez vous vous passez dans les raccourcis dans les couloirs les maisons des gens les salons des gens pour arriver chez vous parce que vous avez à tout vendu et tout le fait que vous vendrez vorada quel vorada donc la veuille j'ai parlé de vorada ici sur la toile fatiguée elle a déchiré tout le monde Majelé Ngamba ah meuf le diangui qu'elle a buée on a cuisiné Majelé Ngamba ici sur la toile jusqu'à vous savez Majelé Ngamba c'est la soeur de Doudou Ngamba elle s'entend très bien avec sa soeur vraiment quand tu regardes ces deux femmes là il y a beaucoup de personnes qui les envient que comment deux soeurs peuvent s'aimer à ce niveau peuvent s'entendre à ce niveau donc ce qui est sur Majelé Ngamba en voyant tout cela devait défendre sa soeur Doudou Ngamba donc de temps en temps elle intervenait aussi dans les directs pour framponner comme je disais Doudou Ngamba au départ ne voulait pas répondre elle jouait à celle là qui est une maman qui conseille toujours qui dit ne pas aller dans ce genre d'attaque des choses comme ça mais il y a eu des fois elle a piqué des crises en direct elle a eu à faire le direct comme ça jusqu'à prévenir la veuille j'ai dit que c'est black elle va venir jusqu'à taper ou c'est quoi sur sa tête parce que il y a aussi en même temps quand il y avait ce clash Doudou Ngamba avait certaines casserole de la veuille j'ai dit que la veuille j'ai réclamé ça le jour que Doudou Ngamba a sorti ça du placard elle a dit qu'il va y avoir les vieilles choses que tu ne fais qu'elle m'a demandé il y avait mieux que ça rappelait et le clash a repris des plus belles donc la veuille j'ai toujours dit et redit qu'elle va toujours haïr Doudou Ngamba alias Hippopotamus comme elle appelait entendre aujourd'hui que ces deux femmes se sont réconciliées moi je trouve même comme un miracle pour Compression et Fleur de Lis c'était possible mais pour les deux gens là surtout du côté de la veuille j'ai dit que c'était très compliqué je ne sais pas ce qui s'est passé par derrière mais comme je l'ai toujours dit tant qu'il y aura tant qu'il y aura la paix entre deux personnes sur Facebook nous on va toujours apprécier accompagner donc Compression et Fleur de Lis ont fait la paix nous sommes en train de subir nous j'ai pas peur mort elle est presque mort c'est ça c'est vrai mais on vit déjà avec ça on est habitués elles nous ont habitués et c'est bien c'est pas parce qu'il ne faut pas que deux personnes viennent se déchirer nous on y a mon passé sur le japon et pourtant c'est les familles qui sont en train de s'encrétuer donc Fleur de Lis et Compression ont bien fait on subit mais on est en train de s'habitués et ça fait longtemps Doudou Ngamba et la veuille j'ai ne se clashait puis chacun était à son coin même comme elle n'était pas en paix donc chacun était à son coin ça veut dire qu'il n'y aura même presque pas de changement de ce côté là ceux qui mettent le japon et le clash entre les deux il n'y aura pas de changement il y aura plutôt la paix vous allez maintenant voir Doudou Ngamba comme récemment d'après Fleur de Lis elle était dans le direct de la veuille j'ai pour commenter mon dieu mon dieu ceci cela ceci cela maintenant Fleur de Lis se plaint bon je ne sais pas si c'est une plainte mais elle dit qu'en fait arrête elle dit ça c'est un message qu'elle passe surtout à Doudou Ngamba surtout par rapport à la veuille j'ai parce qu'elle dit qu'il faut appeler les messes aussi là-bas vous dit que tu t'es reconcilié avec la veuille j'ai puisque quoi la veuille j'aise pendant qu'elle nettoyait Doudou Ngamba elle a nettoyé ou coupé messes vous voyez nettoyé en vrai et sachant que Doudou Ngamba s'attend bien avec les messes et qui a fait la paix avec la veuille j'aise elle demande aussi comme elle a fait à Mini Mino et à Nivakin qui ne s'entendaient pas avec le compressor d'appeler les messes et de dire comme vous voyez là voilà je suis en paix maintenant avec la veuille j'aise que je n'ai pas fait le derrière derrière parce que c'était un vrai derrière derrière si ce que Fleur de Lis a dit un vrai c'était un vrai derrière derrière moi je n'étais pas au courant et la toile n'a même pas parlé de ça vous avez vu sur la toile qui a parlé d'un sujet qui est quand même la veuille j'aise elle même qui parle de tous les sujets là son propre sujet à elle elle a parlé de ça ou moi je n'ai pas vu hein je n'ai pas vu en tout cas donc ce qui s'est passé entre Doudou Ngamba si c'est vrai et la veuille j'aise vraiment je vous félicite Fleur de Lis a dit qu'il faut vous féliciter c'est pas parce qu'elle a dit moi j'ai toujours dit ça je vais féliciter n'importe qui qui vient faire la paix sur Facebook parce que je ne pouvais pas imaginer quand je vous dis à une seule seconde surtout du côté de Doudou Ngamba venir accepter une paix avec la veuille j'aise pour ceux qui n'ont pas vu rentrer un pas en arrière je ne peux pas prendre la paix il y a tellement de vidéos la veuille j'aise était vraiment comment dire le catépia qu'elle est montée sur Doudou Ngamba en vrai pas un peu il dit qu'elle a nettoyé sur la toit s'il regarde même bien je crois que c'est celle-là en dehors de Lis est battante que la veuille j'aise a nettoyé sur la toit en vrai cette période-là pas à peu près surtout les affaires de Vora de la maison les bébés ils peuvent t'amuser c'est vraiment Bollingo Bollingo a dérangé qu'elle veut nettoyer elle nettoie normalement Doudou Ngamba a subi dans les mains de cette femme-là tous les jours c'était seulement ça c'était seulement ça tous les jours que Dieu avait créé même quand il n'était pas concerné par un autre sujet Doudou Ngamba il va en créer dans la bouche de la veuille j'aise donc si Doudou Ngamba comme Florili l'a dit que l'ouda a payé les prières et tout et tout c'est bien c'est pour ça que Florili demande à Dekoma Mougou de parler de ça voilà un sujet qu'on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas su aussi donc moi aussi je peux rendre la faute là c'est une faute du côté de Doudou Ngamba et de la veuille j'aise vous avez fait la paix vous avez fait ça dans le noir et pourtant c'est sur la toile que vous étiez en que vous déchirez parler de votre paix et on en parle ça fait le sujet on félicite ce qu'il faut féliciter les gens apprécient à leur manière quand c'était la paix entre Compressor et Florili toute la toile a parlé même les politiciens ont parlé n'importe où on a parlé de ça c'est quoi ? c'est pour prouver que Florili et Compressor c'était seulement les deux dinosaures de la toile quand il y a de ces deux qui pouvaient faire une paix ça fait boum comme ça il n'y a pas match c'est quoi ? il faut venir parler il faut qu'on parle de ça il faut qu'on apprécie cette paix donc la veuille joyeuse à l'âge Bollingo ma grand-mère ma belle-mère Dodu parce que Laetitia c'est une fille qu'elle est épousée d'ici peu voilà il faut venir parler de ça Bollingo qu'est-ce qui ne va pas ? tu es ma personne je n'ai même pas su ça Doudou Ngama il te félicite ma Missunga donc depuis d'abord que les deux avaient fait la guerre de Missunga le Missunga guette on avait parlé de ça ça va toujours continuer la veuille joyeuse à ses clients Doudou Ngama à ses clients il n'y aura pas de problème il faut même que si Doudou Ngama pouvait aller chez la veuille joyeuse comme elle l'a là avant ou bien si la veuille joyeuse pouvait aller chez Doudou Ngama ça devait suivre que bien comme elle faisait avant elle pouvait s'y rencontrer ça serait une très bonne chose après il faut inclure peut-être voir Élise de battante aussi parce que la paix entre le compresseur il fait un élite à faire en sorte qu'Élise de battante le clash du compresseur quoi donc peut-être qu'aussi avec Élise de battante on pouvait arranger ça sera bien vous pensez que si tout le monde fait la paix sur Fezu il n'y aura plus le japa vous vous trompez il y aura toujours les sujets le sujet déjà parce que la toile ne peut jamais manquer ça ne vous dérangez même pas ça ne sera pas la même chose qu'avant mais c'est sûr on va s'adapter donc c'est de ça qu'il s'agit félicitations à toi la veuille joyeuse par rapport à la paix ou bien je ne sais pas qui a tendu la main envers l'autre mais on s'en fiche à l'heure actuelle s'il y a eu la paix félicitations à vous les mamans de la toile voilà les grands-mères même pété Doudou Ngama n'est pas encore grand-mères je crois pas bon voilà c'est tout ce que vous pouvez dire pour le moment parce que si les deux font des sorties par exemple pour parler de ça et qu'il y a de nouveaux éléments forcément je vais revenir faire une autre vidéo pour en parler donc pour le moment je vais m'arrêter là portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos ciao ciao ciao